Hello, hello les amis sagittaires, ascendant sagittaire, signe lunaire en sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons la guidance générale du mois de février 2023. Alors bien sûr, cette guidance peut parler à certains sagittaires dès à présent et parler à d'autres plutôt dans le courant du mois de février, voire à la fin du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois et ne vous parlez pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler de toute façon à tous les sagittaires de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Ne prenez pas toutes les interprétations que je vous donne. Tout n'est pas pour vous. Faites le tri et n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en février 2023 et aussi les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023. Je vous propose cette vidéo de façon exceptionnelle puisque c'est le début de l'année. Vous retrouverez également toutes les guidances du mois de janvier, guidances sentimentales, professionnelles, messages de vos guides, etc. Bon, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce mois de février pour vous les amis sagittaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. Ça m'aide à sortir un peu du lot de YouTube et c'est plutôt cool. Voilà. Allez, une belle énergie ici, l'étoile, l'étoile protectrice, celle qui simplifie les choses. L'étoile, surtout quand elle est à l'endroit, c'est les dons de la destinée. Donc, l'étoile vous offre des choses, des circonstances qui vous aident et qui simplifient les choses. L'étoile, ici, elle peut correspondre aussi à une certaine forme de douceur, de tendresse, d'amitié, quelque chose de peut-être délicat. C'est peut-être l'occasion de vous mettre à nu, de vous montrer tel que vous êtes, d'avoir la place que vous méritez et d'être à l'endroit où vous devez être. Cette femme nue qui rééquilibre quelque chose, qui finalement purifie les choses, qui nettoie les choses. Ici, avec l'étoile, elle vient simplifier, vous simplifier la vie dans un domaine ou un autre. Peut-être que vous traversez des problématiques et cette étoile, en tout cas, va vous apporter un peu plus de délicatesse. Vous allez gérer les choses peut-être beaucoup plus tendrement, avec plus de bienveillance aussi. Voilà. En tout cas, une très, très belle carte qui vous encourage, qui vous guide aussi, qui vous montre la voie. Ok. Alors, on va commencer par la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Quel sera votre état d'esprit, les amis sagittaires, pour le mois de février, le 3 de coupe ? Le 3, c'est la communication. Ici, c'est les festivités, c'est le fait d'avoir envie de parler avec des gens, d'aller à des invitations ou d'émettre des invitations. De discuter, voilà. De discuter à cœur ouvert, avec des émotions, les coupes et le 3, ça nous parle de cette communication. Donc, l'envie de sociabilité, d'être plus ouvert, plus dans le partage, plus dans la sensibilité ici. Plus de tendresse. Alors, peut-être que vous essayez de soigner le relationnel ici, d'être un peu plus délicat, plus dans l'amour ou l'amitié. Quel est votre principal défi, amis sagittaires ? Le valet de bâton. Le valet de bâton, il a soif, pardon, de nouvelles aventures. Ce valet de bâton, il aimerait commencer de nouvelles aventures. À côté de ça, il est un peu inexpérimenté. Il a tendance à avoir des, comment dire, des croyances un peu restrictives, limitantes. Et votre défi, c'est justement d'avoir davantage plus confiance en vos idées, en votre inspiration, d'être à l'écoute de vos passions ici et de diriger votre énergie vers vos passions, vers vos projets, plutôt que de la laisser s'éparpiller peut-être ailleurs. Qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire pendant ce mois de février ? Le 2 de Pentacle. Alors, le 2, traditionnellement, c'est une carte un peu de passivité. Ce n'est pas vraiment de l'action. C'est un peu la papesse qui réfléchit. Il y a beaucoup de réflexion avec ce 2 de Pentacle. On réfléchit comment on jongle avec le matériel, le concret, plusieurs activités à la fois. Ou alors, comment on jongle avec son argent, comment on sécurise son argent. C'est un peu les projets, entre guillemets, l'analyse de comment on fait, de qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour assurer plus de sécurité, pour nous offrir plus de vitalité. quelles sont les activités à mettre en place, entre guillemets, pour être mieux, pour nous sentir plus confortables, pour nous sentir plus en sécurité avec ce 2 de Pentacle. Ça peut nous parler de 2 activités en même temps aussi. Qu'est-ce qui va vous aider ? Le 10 de coupe. La satisfaction, le bonheur, la joie et notamment le partage avec le foyer, et la famille. Ici, ce qui peut vous aider, c'est d'évoquer des sentiments, de parler davantage de sentiments. Il y a quand même avec cette étoile et cette roie de coupe une envie d'être davantage dans l'osmose, dans le bonheur, dans la joie, dans la notion de famille peut-être, dans la joie familiale. Il y a une reconnexion avec le bonheur. J'ai l'impression que l'on avait peut-être perdu ici. Ce 10 de coupe, il peut nous parler d'une joie, de quelque chose qui pourrait nous faire plaisir. On est déjà dans un état d'esprit de gaieté, d'avoir envie de fêter quelque chose avec ce 3 de coupe. Ce 10 de coupe, on rajoute une couche ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se profile de nouveau ici avec ce valet de bâton et ça vous apporte beaucoup de joie, peut-être. Ici, qu'est-ce qui pourrait vous freiner au contraire ? L'impératrice. Alors, vous arrivez avec l'envie de communiquer, le 3 de coupe ici, mais l'impératrice, elle n'est pas très communiquante dans cette position. Donc, il ne faudrait quand même pas arriver devant le fait accompli et de ne plus savoir quoi dire ou alors de vous montrer un peu trop superficiel. Ici, il est question vraiment de se montrer à nu, de montrer sa vraie nature, la personne que l'on est, de s'affirmer telle que l'on est pendant peut-être une discussion importante avec quelqu'un. Cette impératrice, elle peut être superficielle, un peu arrogante quand elle est mal placée comme ça, quand elle est un frein. Elle se replie, elle peut être désharmonieuse, c'est-à-dire ne pas avoir envie d'équilibrer les choses dans une conversation, dans des communications. Et ça pourrait vous faire du tort ici. L'impératrice dans cette position. Donc, attention de vous montrer tel que vous êtes, d'être dans la communication, le partage, la joie ici. Pour conclure, quelque chose qui émotionnellement a pris beaucoup de place ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe justement sentimentalement, relationnellement, amoureusement ici ? Alors, bien sûr, vous le savez, là, c'est un tirage général et il y aura un tirage 100% sentimental un peu plus tard dans le mois. Tout comme il y aura une guidance 100% professionnelle un peu plus tard dans le mois. Le 8 de coupe, on a quand même 3 de coupe, 10 de coupe, 8 de coupe. Ici, on essaye de changer de façon de gérer ses émotions. On essaye de passer un cap par rapport à ses émotions, ses ressentis, par rapport à sa sensibilité. On essaye de laisser des choses qui sont derrière nous pour avancer, pour aller vers plus de satisfaction, plus de joie, moins de désillusions, moins de ras-le-bol, être plus connecté avec de la joie et du bonheur tout simplement ici. Et donc, de tourner une page pour apporter du changement dans notre vie sentimentale et relationnelle. Créer plus d'ouverture aussi. Dans le domaine professionnel, ici, nous avons le 2 d'épée. Le 2, je vous disais, il y a quelque chose d'un peu passif. Dans le domaine professionnel, non pas que vous n'allez rien faire pendant le mois de février, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais ce qu'il y aura de l'importance, c'est le fait de... Il y aura comme une sorte de dualité pour savoir quel voyage vous devez entreprendre, comment vous allez vous habiller pour partir en voyage, intellectuellement, quels sont les bagages que vous devez préparer pour partir et dans quelle direction, quel est le chemin, quelle est l'orientation que vous désirez prendre dans le domaine professionnel. Peut-être commencer à préparer des choix, vous préparer à faire des choix que vous ne pouvez pas faire pour l'instant, parce que pour l'instant, il y a une certaine forme de difficulté à faire ce choix. C'est un choix encore difficile à faire, mais vous regardez un peu toutes les perspectives qui s'offrent à vous. Les cas de figures aussi peut-être, tous les cas de figure qui pourraient se présenter par rapport peut-être à ce nouveau projet ici que vous aimeriez mettre en place. Dans votre spiritualité, votre intériorité, ici nous avons le 3 de bâton. Vous commencez à vous projeter ailleurs, autrement, plus loin, plus grand. Vous révisez, vous révisez votre façon de regarder l'horizon ici. Donc quelque part, vous vous projetez dans la vie du futur, avec quelqu'un autrement, dans un autre lieu, avec un autre travail. Vous imaginez un petit peu davantage votre avenir ici et vous arrivez à mieux le visualiser. Donc il y a quand même des envies de changement que l'on peut ressentir ici, qui ne sont pas d'actualité à proprement parler, mais vous suivez la route logique avec l'étoile ici. En fin de mois, quel sera votre état d'esprit, tempérance ? On voit que vous apportez de la douceur ici, avec cette étoile, de l'amour, de la tendresse. 3 de coupe, on a envie de voir des gens, on est dans la communication aimante, sympa. Le 10 de coupe, on a envie d'apporter de la joie autour de soi. On a envie de remettre de la joie, de la sensibilité, de l'émotion. Tout comme le 8 de coupe ici, qui nous dit d'arrêter avec certaines choses, peut-être avec certains regrets, peut-être avec certaines colères et d'être plus dans la satisfaction, le bonheur. Tempérance nous dit que peut-être vous mettez de l'eau dans votre vin et que vous cherchez à apaiser une situation, à être plus serein, peut-être notamment dans le sentimental, dans le relationnel avec quelqu'un, sans pour autant vous réconcilier, au moins en tout cas retrouver un terrain d'entente pour pouvoir discuter, parler. Le seul barrage, c'est cette impératrice. Si vous prenez les choses trop à la légère, si vous vous montrez trop arrogant, si vous ne finalement n'acceptez pas de discuter, c'est ça qui pourrait remettre en cause cette paix, cette sérénité que vous pourriez obtenir en fin de mois. Alors, on va pouvoir dévoiler la deuxième colonne, votre état d'esprit avec le 3 de coupe. Le roi de coupe, on voit beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité ce mois-ci, beaucoup de douceur avec vous-même, avec les autres. On essaye d'être beaucoup plus bienveillant, d'être beaucoup plus tendre, d'être plus relâché. Ce roi de coupe, il est dans une certaine forme de générosité, il partage, il écoute, il est bienveillant, il est à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis. Il n'a pas peur, entre guillemets, de ce côté un peu féminin qu'il pourrait avoir. Il ne voit pas ses faiblesses, il ne voit pas son émotion comme une faiblesse, il le voit comme une force. Pendant des discussions ou des invitations, vous vous sentez ému, vous vous sentez bienveillant vis-à-vis des autres, vous écoutez davantage quelqu'un. C'est ce que je ressens. Quel est votre défi avec le valet de bâton, l'as de bâton ? On voit bien, il y a un défi, c'est de commencer quelque chose de nouveau, de laisser une chance à une nouvelle façon de gérer quelque chose, un nouveau désir, une nouvelle activité, une nouvelle passion. on est peut-être plus à l'écoute de quelqu'un, parce qu'il faut fabriquer quelque chose ici, il faut amorcer un nouveau mouvement. On commence à pouvoir projeter la suite d'une aventure avec quelqu'un, quelqu'un du passé ou quelqu'un d'actuel en tout cas, quelqu'un avec qui on cherche peut-être à faire une certaine forme de paix. Alors, ici, qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire avec le 2 de Pentacle, la lune ? Ici, donc, on essaye de jauger, de jongler avec des activités, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. La lune, elle apporte un peu du stress. Pourquoi ? Ici, il y a un côté mystérieux, il y a un côté créatif aussi. Alors, on essaye d'imaginer ce que l'on pourrait faire de ces 2 de Pentacle. Comment les faire grandir ? Qu'est-ce qu'elles pourraient apporter ? Mais on a encore un peu peur, on n'est pas encore dans le lâcher prise. Il nous manque des éléments par rapport au fait de nous investir dans telle ou telle chose. Il y a encore beaucoup de choses à éclairer ici. Je vais rajouter une énergie parce que la lune ne me parle pas trop ici, dans cette position. Qu'est-ce qu'on a avec les 2 de Pentacle et la lune ici ? Qu'est-ce que les sagittaires vont faire ou ne pas faire ? La lune, alors, dans ce cas, elle peut nous parler de la famine, pour certains d'entre vous, du passé, d'une histoire du passé, d'une histoire d'enfance, ou quelque chose en lien avec un foyer. Qu'est-ce qu'on fait ? Comme si on avait deux foyers ici. On jongle peut-être entre deux vies. Les enfants, comment on appelle ça ? Non, les enfants en bas âge ou en garde alternée, et quelque chose d'autre, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la lune ? Le neuf d'épée, donc, c'est un peu comme si quelqu'un nous disait ici que quelqu'un nous balance ses peurs par rapport au fait qu'on ne puisse pas gérer plusieurs choses à la fois en lien avec le foyer. Mais ce sont les peurs des autres, ici. Donc, nous, on a une réflexion. Comment on va jongler ? Comment on va allier une vie avec une autre ? J'ai un peu ce sentiment, ce ressenti-là. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 10 de coupe, ici ? Le roi d'épée. Prendre des décisions pour son bonheur, pour le bonheur de la famille, pour le bonheur de tous, quelque part. Ici, on parle d'émotions fortes. De beaucoup d'émotions, d'avoir une clarté sur ce qui rend heureux. Qu'est-ce qui vous rend réellement heureux ? Votre bonheur à vous, le bonheur des autres, le bonheur des autres et le votre bonheur à vous, etc., etc. Avoir une certaine forme de clarté, d'intelligence. Ici, le roi d'épée, il a ce pouvoir d'intelligence et de clarté, de discernement. Et il peut prendre les décisions en conséquence. C'est ça qui peut vous aider. Je fais exactement ce qui va dans le sens de mon bonheur. Ici, qu'est-ce qui peut vous freiner avec l'infératrice ? La tour, elle apparaît inversée. Peut-être qu'ici, on a extrêmement peur de reconstruire quelque chose. Ou que finalement, on veut laisser quelque chose détruit, soit par prétention, soit par laxisme, ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose ici qu'il faut rebâtir, quelque chose qui a été détruit, qu'on peut corriger, qu'on peut réparer, ou on peut retrouver du calme avec tempérance. On a peur de ce qui pourrait se reconstruire autrement. On a peur de reconstruire sur des ruines. On a peur de ce qui pourrait advenir si on le faisait. Voilà comment je ressens cette tour. Ok, donc, le bonheur, plutôt que l'aspect destructeur que l'on peut avoir. Avec, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, le 8 de coupe et le 8 d'épée. Les 8, traditionnellement, on nous parle d'obstacles quand même. Donc ici, on peut rencontrer des obstacles par rapport à notre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Ce sont des obstacles qu'il faut dépasser. Il faut se débarrasser de certaines choses ici qui ne sont plus utiles et qu'il faut laisser derrière, des regrets, des remords, de la culpabilité, de la frustration, pour aller vers de nouvelles choses. Il y a des choses à corriger dans le domaine relationnel amoureux et peut-être que ça passe par une mise à nu ici et par parler de sentiments d'une autre façon. D'évoquer le bonheur d'une autre façon, ne plus être dans l'auto-sabotage, dans la destruction. Ici, il y a peut-être quelque chose qui a été cassé. Et on a la possibilité de réparer un peu ces choses en ayant une autre attitude émotionnelle et sentimentale. Dans le domaine professionnel, ici avec le 2DP, nous avons la force. Donc on parle de visualiser un petit peu, de réfléchir, d'analyser le potentiel de nos idées, dans quelle direction on va aller, comment on va y aller, comment, etc. Et la force, c'est notre engagement, se donner du courage, peut-être reprendre de la force aussi, parce que finalement, le 2, il y a un peu moins, entre guillemets, d'activité. Ce qui ne veut pas dire que vous allez ne pas travailler, comme je vous l'ai dit, mais en tout cas, vous allez peut-être vous revitaliser pendant ce temps-là. Profiter de cette période d'analyse pour reprendre des forces. Retrouver le contrôle de quelque chose, reprendre le contrôle d'une vie professionnelle qui vous demande de faire des choix difficiles, faire les efforts de faire ces choix difficiles. Dans le domaine intérieur, avec le 3 de bâton, le 10 de coupe, on retrouve ce 10 de coupe ici deux fois. Donc, à l'intérieur, vous avez envie de vous projeter dans une vie plus heureuse demain. Et ça passe par certaines décisions ici. D'être plus à l'écoute de sa nature profonde. De simplifier certaines choses dans votre vie. Poursuivre la bonne voie, la bonne ligne. Et d'être plus au calme aussi. Et pour terminer, avec tempérance, nous avons le 3 d'épée. On voit ici mettre de l'eau dans son vin, dans des communications qui font mal, qui font quand même mal. Il y a quand même une certaine forme de parole blessante qu'on peut ressentir avec ce 3 d'épée. Mais il faut garder son calme ici. Il faut mettre de l'eau dans son vin, être davantage à l'écoute de ce qui est dit, des blessures qui sont évoquées, du fait que quelque chose a été brisé ici. Il faut accepter aussi que quelque chose ait été brisé, savoir l'entendre. Et se dire qu'il est trop tard, quelque part il est trop tard pour ce 3 d'épée, mais on peut créer quelque chose d'autre. On peut se visualiser ailleurs, plus heureux. On peut recréer du bonheur. Il ne faut pas avoir peur de le recréer. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est peut-être le moment pour vous de justement commenter ce tirage et de me dire « Ah, moi j'ai ressenti cette tempérance comme si par rapport à ma situation, etc. » Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment le tarot vous a parlé à vous. Bien entendu, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Même si je mets un peu plus de temps ce mois-ci que d'habitude parce que je vais peut-être prendre quelques jours de vacances et essayer de couper un peu des réseaux comme tout le monde. Voilà. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de vous abonner en tout cas pour me soutenir, pour m'aider à faire grandir la chaîne et avoir un meilleur référencement sur YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt avec la guidance, les messages de vos guides comme tous les mois. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les amis Sagittaires et à très très bientôt. Ciao, ciao !